Bonjour et bienvenue dans l'édito de Camille. L'édito de Camille, c'est chaque jour un point sur les actualités publiées sur le site d'Info Chrétiennes. Aujourd'hui, lundi 26 juillet, nous allons nous intéresser au père Jacques Hamel, 5 ans après son tragique assassinat. Nous nous tournerons ensuite vers le Brésil où un prêtre a été agressé après avoir critiqué la gestion de la crise sanitaire par le président Jair Bolsonaro. Avant d'évoquer 14 athlètes chrétiens qui participent aux Jeux Olympiques de Tokyo. Pour finir avec l'adoption du pass sanitaire par le Parlement français. Ce lundi 26 juillet marque le 5e anniversaire du terrible assassinat du père Jacques Hamel, perpétré par deux terroristes islamistes alors qu'il célébrait la messe dans son église de Saint-Etienne-du-Rouvray. Le prêtre, âgé de 86 ans, avait été violemment égorgé par ses assaillants. Une messe de commémoration a été organisée aujourd'hui à Saint-Etienne-du-Rouvray, suivie par une cérémonie républicaine pour la paix et la fraternité. En présence du ministre de l'Intérieur, également ministre des cultes, Gérald Darman. « Assassiner un prêtre dans son église n'est-ce pas toucher l'âme de la France ? » a déclaré le politique dans son discours. Au Brésil, à Fortaleza, au début du mois de juillet, le père Lino Allegri a été victime d'une série d'attaques et de menaces après avoir critiqué la gestion de la crise sanitaire du Président Jair Bolsonaro. Le religieux a toutefois reçu le soutien de la Commission brésilienne Justice et Paix, qui le décrit comme un défenseur légitime de la paix, de la justice et de l'Eglise en tant que lieu d'accueil communautaire. Des actualités qui doivent nous encourager à l'unité, à la fraternité et à la paix. C'est ce message de paix qu'entend aujourd'hui transmettre Roselyne Hamel, sœur du prêtre assassiné. Et c'est également ce que nous enseigne l'Evangile. « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Matthieu 5, verset 9. Alors que les Jeux Olympiques de Tokyo ont débuté vendredi 23 juillet et s'achèveront dimanche 8 août, nous vous proposons de découvrir 14 athlètes chrétiens qui participent à la compétition. Ces athlètes de haut niveau, venus des quatre coins du monde, partagent bien plus que leur passion pour le sport, une passion pour Jésus. Dimanche 25 juillet, par un vote à l'Assemblée nationale, le Parlement a adopté le projet de loi sur la gestion de la crise sanitaire qui prévoit notamment l'extension du pass sanitaire, l'obligation vaccinale pour les soignants et l'isolement des cas positifs au COVID-19. Le texte, qui devrait entrer en vigueur au début du mois d'août, doit encore être examiné par le Conseil constitutionnel à la demande du Premier ministre Jean Castex. L'institution a annoncé qu'elle rendrait sa décision le 5 août prochain. Ce sera tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou à nous le dire en commentaire. Je vous souhaite une très bonne soirée. Soyez bénis.